bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière c'est une réponse à un open tag d'un youtuber australien qui est Cédric et Ada donc Pete qui a demandé de manière ouverte quels étaient nos cinq couteaux qui nous rendaient heureux en anglais five knives who make you happy pour moi je traduirais ça par cinq couteaux qui vous donne du plaisir donc je vais vous présenter ces cinq couteaux je vais commencer par mon petit couteau préféré que je vous ai déjà montré c'est le Quiet Carry IQ alors voilà titanium Lmax alors pourquoi ce couteau me donne du plaisir parce que j'aime sa forme j'aime son design il est simple il est épuré j'aime sa matière le titane l'acier Lmax qui a une rétention de coupe et qui est excellent j'ai dû l'affûter une fois en un an voilà un peu moins d'un an donc voilà c'est l'un des couteaux qui me donnent du plaisir qui j'aime utiliser que j'aime avoir dans la poche qui fait son poids puisque c'est du titane mais un frame lock c'est très bien réalisé c'est un clip poche profonde donc en poche profonde en titane très puissant un flipper qui fonctionne à tous les coups c'est vraiment une très belle réalisation de Quiet Carry un de leurs couteaux j'espère un jour pouvoir me l'offrir c'est le Waypoint qui est en acier Vanax super clean un acier hyper inoxydable avec un manche en titane bref c'est le couteau ultime à mes yeux donc voilà le premier couteau le Quiet Carry IQ beaucoup de plaisir avec ce couteau Le deuxième couteau je vous l'ai déjà présenté c'est le Keen de Relaconico vendu sur la plateforme Drop qui hélas ne fait plus de vente d'articles d'essai uniquement via leur plateforme Amazon qui n'est pas accessible en France malheureusement donc ce couteau très difficile de l'avoir autrement que par eBay ou les marchés parallèles pourquoi ce couteau me donne du plaisir parce que c'est le premier couteau en acier S35VN et en titane alors ce titane ce manche en titane a été anodisé d'où sa couleur pourpre je le trouve très beau très bien réalisé il est parfait il est c'est un excellent couteau il fonctionne parfaitement tout le temps j'aime la hauteur de de lame il est hyper polyvalent j'aime sa forme en spear point les deux côtés se rejoignent dans le centre dans l'axe du pivot c'est c'est vraiment un couteau que j'aime beaucoup utiliser beaucoup de plaisir avec c'est un couteau que j'espère que vous pourrez vous l'offrir bon il n'est pas très cher 150 euros je crois 125 150 euros voilà le Keen de Relaconico on peut voir ici sa signature voilà voilà le deuxième couteau qui me donne beaucoup de plaisir à utiliser et à avoir dans la poche alors le troisième couteau que je vais vous présenter je vous l'ai déjà présenté aussi c'est le Spider Co Gail Bradley 2 alors ce couteau je l'ai acheté à femme de couteau et je l'en remercie énormément parce que à l'époque ce couteau n'était pas disponible puisqu'il n'est plus produit par Spider Co j'ai craqué sur ce couteau sur la forme de sa lame c'est un une émouture creuse donc je suis fan de l'écouture creuse parce que ça apporte un tranchant supérieur au couteau c'est un acier M4 CPM M4 c'est un acier qui n'est pas inoxydable donc il faut faire attention il faut l'entretenir régulièrement toujours bien le sécher après l'utilisation éviter la moutarde les fruits acides genre citron, orange, tout cela je le trouve parfait au niveau de la tenue le design du manche j'ai changé des plaquettes je vous ai fait une vidéo là-dessus les plaquettes originales sont en fibre de carbo quoi en G10 avec un laminage fibre de carbone j'ai préféré les changer pour des plaquettes en micarta brown qui viennent de chez Sharp Dressed Knives je vais y arriver coûte 65 dollars je crois à peu près je le trouve très beau comme ça très réussi j'ai changé aussi le clip pour un clip en titane à port profond voilà c'est un couteau qui me donne beaucoup de plaisir à utiliser je le trouve très très beau esthétiquement parlant le trou contrairement à d'autres spider co ne gêne pas la coupe très facile à à déployer comme vous pouvez le voir c'est c'est un couteau voilà il est très bien dans ma main je trouve que ses dimensions sont parfaites j'aime beaucoup beaucoup ce couteau ça fait partie de voilà de mes cinq couteaux préférés qui me donnent beaucoup de plaisir à l'utilisation dommage que spider co ne le produise plus d'autre part ça lui apporte un peu plus de valeur mais je ne compte pas m'en débarrasser du tout je trouve que son design est très réussi et la matière de et l'acier de de salame le M4 a une rétention de coupe excellente c'est vraiment un très beau couteau un très bon couteau voilà le troisième couteau qui me donne beaucoup de plaisir à utiliser à voir dans la poche le quatrième couteau là aussi je vous en ai parlé j'ai fait une vidéo j'ai trois exemplaires de ce couteau en trois aciers différents parce que je trouve que son design est excellent la tenue en main est parfaite bref j'ai que des que du positif à dire de ce couteau c'est le Kershow Berkknuckle alors là c'est la version CF M390 donc CF pour carbon fiber vu que le les plaquettes plaquettes et platines puisque c'est un il n'y a que les plaquettes il n'y a pas de il n'y a absolument pas de de platine comme on peut voir là c'est 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 d'un seul corps le système de blocage est un subframe lock c'est c'est un frame lock en fait qui est vissé on le voit pas c'est c'est sous le sous le clip de poche qui est très fort qui est vissé ici donc je sais pas si voilà on va essayer de faire un petit voilà c'est ça ça remplace le frame lock comme le le quiet carry ça c'est un frame lock ça fait partie de la plate de la plate plaquette pardon je vais y arriver là aussi alors que là c'est un rajout à la plaquette mais bon ça n'enlève rien au système de blocage ce couteau pourquoi m'apporte du plaisir à l'utiliser à l'avoir dans la poche par sa taille il est vous voyez ma main tombe naturellement sur la forme du couteau l'acier M390 est un acier excellent là aussi rétention de coupe inox inox inoxhabilité on dit ça très inoxydable donc c'est j'aime beaucoup sa forme je trouve que le design des back knuckle est très réussi c'est un couteau que j'aime beaucoup utiliser parce que dans cette version là il est très léger on le sent à peine dans la poche on sent que la lame vu que la fibre de carbone ne pèse quasiment rien il y a un petit une fausse pièce en G10 je crois oui c'est du G10 qui vient ajouter un peu d'esthétique à l'ensemble son ouverture c'est monté sur pivot sur roulement à bille donc c'est très fluide j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce couteau j'aime beaucoup l'utiliser que ce soit cette version là ou la version CPM20CV ou même la version 14C28N c'est un couteau qui me donne beaucoup de plaisir à l'utilisation voilà c'est je le trouve parfait parfait en tout que ce soit dans ses matériaux que ce soit dans sa forme dans sa tenue le type d'acier utilisé c'est vraiment un couteau très agréable et voilà pourquoi il me donne beaucoup de plaisir à l'utiliser quatrième couteau donc le bark knuckle de Kershaw et enfin le dernier couteau le dernier couteau c'est un petit couteau que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo je crois elle est par là c'est le Benchmade Valet alors pourquoi il me donne du plaisir à l'utilisation et au port d'une part parce que c'est un cadeau de ma compagne que je remercie infiniment de m'avoir offert ce cadeau ce petit couteau petit couteau en G10 pour les plaquettes les platines en acier inoxydable un clip très fort en acier inoxydable en port profond et un acier M390 donc comme le bark knuckle mais ce que j'aime par dessus tout c'est la forme de ce couteau le design je le trouve super esthétique je trouve que qu'il n'y a aucun défaut dans sa forme même le ricasso est presque symétrique au à l'encoche pour le pour l'ergot de pouce c'est un couteau que que j'aime beaucoup avoir en poche que j'aime beaucoup utiliser c'est il est je trouve très joli très pratique léger enfin pas très lourd petit pratique puisque en fait c'est une petite lame voilà mais c'est un couteau qui m'apporte beaucoup 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 de plaisir à utiliser parce que bon c'est voilà c'est un cadeau c'est c'est un couteau que je voulais avoir depuis un petit moment et quand ma compagne me l'a offert j'ai été ravi de l'avoir parce que c'est vraiment c'est un couteau que j'aime beaucoup je crois que ça il fait partie de mes couteaux préférés d'ailleurs vous le voyez dans la vidéo dont je parle par là voilà le cinquième couteau qui me donne du plaisir à l'utilisation et au port voilà donc mes cinq couteaux les cinq couteaux qui me donnent du plaisir qui me rendent heureux on va dire heureux qui me font plaisir à l'utilisation au port je ne pense jamais me défaire dont je ne pense jamais me défaire j'y arrive c'est le matin voilà donc une réponse à Pete de Cédric et Ada je remercie la communauté de ce de ces petits challenges de ces petits tags de cette communication entre nous j'espère que vous avez aimé la vidéo je vais taguer cinq personnes cinq youtubeurs je vais essayer je vais taguer Big Red et d'ici qui est jibi qui est un pilier de la communauté je vais taguer grateful panic John qui est très sympa Zach qui est lui aussi un pilier de la communauté c'est nice laser Paul un ami anglais et je vais taguer Berdet Gear mon pote Jake pour pour m'avoir vendu le le Kaiser Face dont je vous ai parlé qui présent dans ma vidéo encore une fois donc je tague ces cinq youtubeurs vous retrouvez leur lien en description j'espère que la vidéo vous a plu que vous reviendrez me voir sur du curé des lames n'oubliez pas do something kind for someone faites quelque chose de sympa pour quelqu'un c'est très important on n'est jamais trop soutenu dans ce monde surtout actuellement si vous avez aimé vous connaissez la routine youtube un petit pouce bleu pour me soutenir un abonnement aussi pour me soutenir encore plus et j'espère vous revoir très bientôt sur du curé des lames merci au revoir à très bientôt